Après plusieurs jours de laborieux efforts, les secouristes marocains ont engagé les derniers travaux d'approche pour tenter de sauver le petit Ryan, un enfant de 5 ans qui est tombé dans un puits profond et dont le sort émeut le Maroc entier et le monde entier. Des milliers de sympathisants sont venus, certains de très loin, en signe de solidarité, et campent sur place malgré la nuit tombée et le froid glacial dans cette région des hérités du nord du Maroc. On y est presque, on s'arrache pied à pied depuis trois jours, la fatigue se fait sentir, certains n'ont pas dormi depuis le début, mais tout le monde résiste à expliquer le conducteur de travaux. Le garçon est tombé accidentellement mardi après-midi dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d'Igran, près de Bad Bred, dans la province de Chefchaouen, nord du Maroc. Les secouristes ont acheminé oxygène et eau jusqu'au fond du puits exigu, et Ryan est toujours vivant. Un délan de solidarité sur place donc, grâce aux équipes de secours et à tous les habitants des environs qui sont là, mais également sur Internet et sur les réseaux sociaux, on trouve des messages déchirants. Tiens bon petit Ryan, tiens bon s'il te plaît, un hashtag également qui existe, les sauveteurs sont en train de littéralement bouger une montagne pour sauver le petit garçon. Et il faut espérer que leurs efforts ne seront pas vains, toutes les prières l'accompagnent. Le papa de Ryan, bien évidemment, est complètement anéanti, mais il dit qu'il garde espoir que son enfant sortira de ce puits vivant. Il remercie toutes les personnes mobilisées et celles qui les soutiennent au Maroc et ailleurs. Il reçoit des messages du monde entier. Malheureusement, il regrette certains comportements. Des cagnottes ont été ouvertes pour récupérer de l'argent, et ceci de manière frauduleuse. Et ça, le père de Ryan ne le supporte pas. Il dit que lui n'a rien du tout. Il vient juste d'avoir un téléphone portable pour rester en contact avec sa famille et les sauveteurs. Ce sont des gens qui n'ont pas grand chose. Il regrette tout ce battage qui est fait et le fait que certains veuillent se faire de l'argent sur le dos de son fils. Il regrette également que certains médias veuillent faire du sensationnel et publient la photo de son fils avec le visage ensanglanté. C'est une manière de ne pas respecter la déontologie journalistique. On espère vraiment que Ryan va pouvoir être sauvé. C'est vrai que chaque heure qui passe fait qu'il reste tout seul au fond d'un trou, sans manger, avec le froid, le noir. Il est vraiment admirable ce petit garçon. Et on prie vraiment pour qu'il s'en sorte le plus vite possible.